Bonjour Franck, tout d'abord les nouvelles un peu du noyau pour ce dernier match de la saison. Bonjour, Roméo Monticelli est incertain, Fael Teugel se rendent de suspension et des blessés habituels donc Tidiane, Maxime Vester et Ernest. Il n'y a pas de joueurs qui sont laissés au repos pour que la saison est terminée anticipativement ? On fera la sélection tout à l'heure après l'entraînement. Et ce sera votre dernier rendez-vous de la saison ? Non, on se verra lundi et mardi. Un mot sur ce dernier match, comment tu le vois, comment tu l'abordes ? On l'aborde en tout cas dans l'état d'esprit du précédent. Dès le maintien, on savait que sur les six points qui restaient, on pouvait gagner quelques places au classement. Donc je pense que c'est important par rapport à l'état d'esprit qu'on essaie et qu'on essaie de placer dans notre jeune équipe, d'avoir en tout cas cet esprit compétiteur. Donc je pense que dans l'esprit, en tout cas, c'est beaucoup plus intéressant de terminer 11e que de terminer 15e. En plus, ce sera quand même contre les Framborins. Bon, maintenant, c'est sans enjeu, mais enfin, qui est une des grosses équipes de la série et qui sera montante. Sans enjeu, oui, ça c'est l'esprit extérieur. Je viens de parler d'esprit de compétition, donc c'est un match de championnat contre un montant. On peut appeler ça aussi un derby, donc quelque part, je pense qu'on doit rendre ce match-là agréable et en tout cas, continuer dans cet esprit de ne pas vouloir perdre et de vouloir gagner. À Est, l'équipe a montré, même sans les joueurs professionnels, qu'elles pouvaient gérer ce genre de match avec de belles victoires. Ici, c'est une équipe qui présente en face, donc les Framborins, qui présentent beaucoup d'expérience. Ce ne sera pas facile, l'expérience sera en face demain. Oui, l'équipe a montré effectivement que sans l'apport des pros à Est, ça tient la route. Mais on l'a prouvé aussi dans d'autres matchs auparavant. Donc, je crois que c'est, de nouveau, prendre conscience qu'il y a le potentiel et se remettre en question chaque semaine. Et effectivement, en face, il y a beaucoup d'expérience. OK, chez nous, il y a beaucoup de jeunesse et beaucoup d'enthousiasme. Donc, on doit aussi, finalement, on parle d'expérience, mais je veux que nos jeunes joueurs soient et deviennent matures ou plus matures, parce que finalement, l'expérience, ça ne veut pas dire grand-chose. Je parlais d'enjeux tout à l'heure. Il y a peut-être celui de terminer aussi sur dix matchs sans défaite. Ce serait quand même très significatif pour vous ? On l'espère. Maintenant, significatif. Vous savez, une équipe qui ne perd pas depuis neuf matchs, ça rapproche toujours de plus en plus de sa, entre guillemets, de sa première défaite. C'est la vie, c'est comme ça. Et si quelque part aujourd'hui, on parle de séries sans défaite, c'est quelque chose qui a été accompli. Et je pense que ça doit aussi être un objectif pour nos jeunes joueurs de continuer, en tout cas, dans cette série qui est significative par rapport, en tout cas, à la qualité dont le groupe dispose. Tu es prolongé, tu as décidé d'accepter de prolonger. Quel était un petit peu, qu'est-ce qui t'a décidé éventuellement ? Au départ, c'était à titre intérimaire, et donc ici, ce sera confirmé pour la saison prochaine. Oui, j'ai eu un rendez-vous avec la direction, et voilà, le projet, la connexion entre les pros et le U23, je dirais, a été beaucoup plus fluide, finalement, vu la proximité des staffs, finalement. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de plaisir, finalement, dans cette aventure qui a été stressante aussi par moment, parce qu'il fallait sauver cette équipe, et voilà, donc l'enthousiasme et surtout le projet de pouvoir, je pense aussi pour nos jeunes joueurs qui ressentent un petit peu plus la connexion entre les deux groupes, les pros et le U23, je pense que c'est aussi intéressant. Donc, voilà, je dirais que c'était unanime, finalement, dans la discussion et dans la réunion, qu'on était sur la bonne voie et qu'on voulait continuer dans cette direction. Maintenant, voilà, ce sera une nouvelle saison avec des ambitions où on doit, où on se doit, en tout cas, de vouloir faire mieux, mais ça demandera aussi beaucoup de travail.